Chers concitoyennes, chers concitoyens, bienvenue dans mon village de Cornyon-Konfou pour cette première séquence des vœux 2022. C'est ici dans cette belle Provence qui m'a vu grandir que je souhaite vous adresser mes meilleurs vœux, mes espoirs pour cette année qui s'ouvre à nous. Je veux en ces premiers jours de 2022 témoigner de ma reconnaissance pour nos personnels soignants, nos armées, nos forces de l'ordre, nos sapeurs-pompiers, nos auxiliaires de vie ou encore nos aides à domicile et tant d'autres professions, tous engagés pour nous protéger, pour prendre soin de nous. Si la crise sanitaire encore présente dans nos vies ne nous permet pas de nous retrouver au travers d'une cérémonie de vœux en présentiel, je souhaite partager un message d'optimisme avec vous. Nous retirons de cette année une mobilisation sans faille et une volonté de bâtir une société plus résiliente. Je connais les inquiétudes qui perdurent et je sais ce que nous devons à celles et ceux qui luttent contre la crise sanitaire. Ainsi, je veux vous assurer de ma présence et de mon soutien indéfectible à vos côtés. Depuis mon plus jeune âge, j'entretiens le désir de m'engager, servir mon pays et œuvrer pour le bien commun. C'est aussi ce que nous devons transmettre à nos enfants, notre jeune génération empli d'espoir et d'ambition. L'éducation est essentielle pour garantir à notre jeunesse de disposer de toutes les clés pour l'avenir. En tant que député, je souhaite prendre part à cette éducation en augmentant le budget qui est consacré et plus concrètement en permettant notamment le dédoublement des classes de CP et CE1 dans les quartiers prioritaires de Berlétan et de Salon de Provence. Sur le terrain, j'ai également à cœur d'intervenir dans les écoles de notre circonscription pour sensibiliser notre jeunesse au sens de l'engagement et expliquer le rôle de nos institutions. Parmi les valeurs qu'il apparaît essentiel de transmettre, l'engagement en faveur du développement durable est indispensable. Ce sujet, je le place également au cœur du mandat que vous m'avez confié. Dans mon action pour la protection de l'environnement, j'ai toujours eu un attachement particulier pour notre étang de Berlétan. C'est pour cela que j'ai souhaité placer sa réhabilitation parmi les objectifs majeurs de mon mandat. Grâce au travail accompli et à la mission parlementaire qui m'a été confiée, nous avons aujourd'hui une feuille de route claire et ambitieuse et des avancées concrètes pour sa réhabilitation. Oui, mesdames et messieurs, l'étang change et 2022 sera l'année de la transformation, de la mise en action. J'y prendrai toute ma part auprès des acteurs de notre territoire. L'étang de Berlétan, cette pépite écologique est l'illustration d'un engagement qui nous anime toutes et tous, la protection de l'environnement. Alors que la planète entière fait face à une situation d'urgence climatique inédite, il en va de notre responsabilité collective d'agir. Les avancées sont perceptibles et je suis heureux de constater que les entreprises, les associations et les citoyens que je rencontre chaque semaine portent des projets écologiques et repensent leur quotidien. Bien entendu, le travail à accomplir est encore grand et les attentes à l'écologie sont encore trop nombreuses. Nous avons malheureusement pu le constater il y a quelques jours ici, à Saint-Chama, avec l'incendie d'un entrepôt de déchets. En 2022, et parce que notre bien-vivre ensemble passe par un environnement sain, je m'engage à porter au niveau national un suivi plus strict de ces installations pour que plus jamais notre territoire ne soit touché par de tels drames. De la même manière, dans la continuité de mon investissement pour la rénovation énergétique des bâtiments, la décarbonation de notre industrie et de nos transports ou encore le changement de nos modes de consommation, je suis convaincu que 2022 sera l'occasion de faire encore plus pour améliorer notre environnement. Je suis également optimiste en notre capacité de construire une société progressiste, défendant des valeurs humanistes et en transmettant au mieux nos valeurs démocratiques. Aussi, je crois au pouvoir de l'éducation républicaine, mais aussi à l'éducation populaire. Parce que ces transmissions se déroulent dans un environnement sain, la lutte contre l'insécurité en est une condition. Cette nouvelle année vient traduire sur le terrain nos engagements à l'Assemblée nationale, augmentation des moyens pour nos gendarmes et policiers, formation de nouveaux effectifs et mise à disposition de nouveaux équipements pour l'accomplissement de leur mission. Et cela se matérialise dès le début d'année par l'arrivée au peloton d'autoroute de Salon de Provence d'une Renault Alpine A110. Véritable innovation technologique de notre industrie française. Le sujet de la sécurité est loin d'être le seul défi que nous avons à relever ensemble en 2022. Vous le savez toutes et tous, notre système de santé doit faire face à une crise sans précédent. Je souhaite adresser mes plus sincères remerciements aux personnels soignants et à tous ceux qui œuvrent pour permettre à notre pays de sortir de cette crise sanitaire. Notre système de santé a beaucoup souffert de la pandémie. Elle a mis en exergue des années de sous-investissement. Et ensemble, nous avons fait face, nous avons agi en revalorisant les salaires de nos soignants, en favorisant la formation de nouveaux personnels et en investissant massivement dans nos infrastructures de santé. Le 16 décembre dernier, le ministre de la santé, Olivier Véran, s'est engagé à renforcer et développer le système de santé de notre territoire. 78 millions d'euros sont en effet actés pour la reconstruction de l'hôpital du pays salonné. L'Etat investit massivement et vient permettre la concrétisation d'un combat que je mène depuis le début de mon mandat aux côtés de l'hôpital du pays salonné. Un tout nouvel hôpital ouvrira donc ses portes à Salon de Provence. Il permettra de répondre à vos attentes et de doter le pays salonné d'un véritable service de santé de proximité avec des infrastructures adéquates. Au-delà de l'hôpital, il est essentiel à mes yeux de répondre concrètement à vos attentes nourries par votre quotidien. C'est mon rôle en tant que parlementaire sur tous les sujets qui vous touchent. Je crois ardemment que la vie politique a besoin de proximité, d'écoute, de compréhension. Je n'ai pas peur de me rendre sur le terrain aussi souvent que possible, d'échanger, de dialoguer avec chacun d'entre vous afin de répondre le plus efficacement possible à vos attentes. La mobilité et les transports en sont un exemple très concret. Nos infrastructures de transport doivent permettre à toutes et à tous de se déplacer dans toute quiétude, à des coûts raisonnables et dans une démarche respectueuse de l'environnement. C'est l'ambition que j'ai portée dans la loi d'orientation des mobilités. Au sein de notre territoire, le travail est allé plus loin en 2021. L'Etat a investi un milliard d'euros pour le développement des transports dans la métropole Aix-Marseille-Provence. L'objectif est de garantir un avenir tourné vers des mobilités douces, plus durables et permettant de fluidifier notre réseau de transport. Le plan accompagne les collectivités locales en investissant jusqu'à 40% du coût total des projets d'aménagement cyclable. La mise en place d'aides à la mobilité comme le forfait mobilité durable est un autre exemple d'action très concrète. Les entreprises peuvent désormais indemniser les salariés qui vont au travail à vélo ou en covoiturage jusqu'à 600 euros par an. La décarbonation de notre système de transport et de nos modes de consommation par ces leviers que nous devons actionner pour engager une transition écologiste juste et solidaire. A l'aube de cette année 2022, je formule le souhait que la France soit un pays profondément résilient, progressiste et engagé pour un avenir durable en tous points. Ensemble, nous ferons face à la crise sanitaire qui pèse toujours sur nous. Ensemble, nous aurons la capacité de relever les défis qui s'ouvrent à nous quels qu'ils soient. Ensemble, nous mobiliserons pour construire un avenir meilleur pour tous nos concitoyens. Bonne année 2022 à vous et à vos proches.